La fonction Songbook Songbook est une fonctionnalité très puissante de votre PA300. C'est une base de données musicales programmable. Appuyez sur Songbook. Il s'agit d'une liste de titres de chanson. Lorsque vous sélectionnez un titre de chanson, cela vous apporte automatiquement un style, un fichier MIDI standard, un fichier MIDI karaoké ou un fichier MP3 que vous pourrez utiliser pour interpréter cette chanson. Plusieurs titres sont déjà fournis par Korg, mais vous pouvez bien entendu créer les vôtres. Remarquez que vous pouvez trier selon différents critères en touchant le haut de chaque colonne. Touchez le titre du morceau A Day in Paradise, puis touchez Select, vous passez automatiquement en mode Style Play. Le style approprié a été appelé pour interpréter cette chanson avec le meilleur choix d'intro et de variation. Quatre STS sont aussi sauvegardés avec la chanson. Appuyez sur Start. Vous verrez que le tempo et les effets ont également été appelés. Appuyez sur Stop. Vous remarquerez que chaque titre de chanson est parfaitement reconnaissable, mais il n'est pas exactement le titre original pour des raisons de droit à sa sème. En général, on devine facilement à quelle chanson il fait référence. Vous pouvez modifier les titres si vous le souhaitez en touchant Book Edit 1, puis Write. Comme toujours, touchez T affiche l'écran pour entrer le texte. Touchez à présent Cancel ou deux fois Exit. Nous allons maintenant créer notre propre entrée dans Songbook en utilisant un style. Appuyez sur Exit pour aller sur la page principale du mode Style Play et sélectionnez dans la catégorie World le morceau 4x4 Flamenco. Appuyez sur Exit. Nous pouvons configurer le style exactement de la façon dont nous voulons qu'il apparaisse plus tard. Par exemple, en commençant par Variation 2 avec Intro 2 en introduction. Choisissez toujours la variation que vous voulez en premier, puis l'intro. Accélérons aussi un peu le tempo en le réglant sur 123 pulsations par minute. Retournez à présent dans Songbook. Nous sommes toujours sur la page Book Edit 1. Touchez New Song. Cette case est automatiquement cochée afin d'inclure les 4 réglages de STS pré-enregistrés avec ce style. La page Book Edit 2 est l'endroit où vous pouvez entrer des informations telles que le genre de la chanson et le nom de l'artiste. Cela peut vous aider lors d'une recherche future d'un type de chanson que vous voudriez interpréter. Encore une fois, toucher le T vous emmènera à l'endroit où vous pourrez saisir le nom. Vous pouvez même utiliser Key Info pour enregistrer la tonalité de la chanson afin de vous en souvenir. La page Book Edit 3 propose davantage de paramètres qui peuvent être enregistrés avec le titre de la chanson. Par exemple, le statut de la Synchro Start. Une fois que tout est prêt, touchez Write, appuyez sur T et appelez cette nouvelle entrée My Song. Nous n'avons effectué que quelques changements de base sur le style avant de l'enregistrer dans Songbook. Mais vous pouvez modifier le style de plusieurs façons différentes afin de l'adapter au mieux à une grande variété de chansons. Vous pouvez changer l'instrumentation, remplacer la basse électrique sur la piste de basse par une basse synthée, apporter des modifications à n'importe quel son utilisé dans le style, ou bien encore changer les effets, les modifier et bien d'autres choses encore. Et tout ça sans avoir à affecter le style original ni même à le dupliquer pour y apporter les changements nécessaires. Allez à la page Book et voilà notre chanson. Le PA300 n'est pas fourni avec des fichiers MIDI ou MP3. Tous les titres qui se trouvent à l'intérieur sont donc installés pour rappeler des styles. Ajoutons au Songbook l'un des fichiers standards MIDI de notre clé USB. Comme pour le style que nous avons ajouté, on peut tout mettre en place comme on le souhaite, puis l'enregistrer dans Songbook. Appuyez sur Exit pour quitter Songbook et passez en mode Songplay. Chargez maintenant un fichier MIDI. Vous pouvez l'ajouter rapidement au Songbook en maintenant le bouton Songbook enfoncé. Ainsi, l'écran de sauvegarde est affiché. C'est le nom du fichier MIDI standard qui apparaît. Nous n'allons pas le modifier. Touchez OK, puis Yes. On a sauvegardé un fichier MIDI cette fois-ci, mais on aurait très bien pu sauvegarder un MP3 ou un fichier karaoké. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier et ajouter des choses à votre entrée dans Songbook. Par exemple, rajoutons un STS et des paroles à l'entrée que nous venons de créer. Retournez sur Songbook. Choisissez une autre performance. Retournez à la page Book 1. Cochez la case STS Write Current et choisissez de l'enregistrer dans STS 1. A présent, allez sur Book Edit 3. J'ai d'ores et déjà créé un fichier .texte avec les paroles de cette chanson et je l'ai enregistré sur ma clé USB. Touchez Browse, accédez à la clé USB, touchez le fichier .texte, puis Select. Bien, nous sommes prêts à tout sauvegarder. Touchez Write, nous n'allons pas modifier le nom. Touchez OK, puis Yes pour confirmer. Maintenant, allez sur la page Book et sélectionnez l'entrée Songbook que nous venons de créer. STS 1 est exactement comme nous le souhaitons. Appuyez sur Lyrics et voici les paroles. Toutefois, il s'agit juste d'un fichier texte, donc les paroles ne suivront pas la musique. Vous pouvez toucher la barre de défilement pour aller à la page suivante ou assigner une pédale optionnelle. Retournez sur Songbook. Généralement, les artistes préparent une 7 listes pour un spectacle. C'est une liste de chansons qu'ils joueront. Vous pouvez préparer plusieurs listes personnalisées en utilisant Songbook. Allez à la page Custom List. Vous pouvez ici sélectionner la liste de votre choix. Comme vous pouvez le voir, Korg vous en fournit déjà quelques-unes. Ouvrez Page Menu, cochez Enable List Edit, puis touchez à l'extérieur du menu. La page List Edit devient alors disponible. Vous pouvez soit éditer une liste existante, soit créer une nouvelle liste. Nous allons en créer une nouvelle en touchant New List. Ajoutons à présent le titre de notre première chanson. Allez à la page Book. Il y a de nombreux titres de chansons, donc vous pouvez utiliser la barre de défilement ou bien la molette pour trouver la chanson. Vous pouvez également maintenir la touche de Shift enfoncée et appuyer sur les flèches situées au-dessus ou en dessous de la barre de défilement pour aller à la section alphabétique suivante ou précédente. Mais utilisons plutôt la fonction Recherche pour trouver notre chanson. Appuyez sur le bouton Search. Touchez Text Box et tapez le nom de ce que vous recherchez. Vous pouvez taper le nom tout entier ou seulement une partie. Tapez My, puis touchez Search. Voici toutes les entrées du Songbook qui contiennent My dans leur nom. Ah, voici la nôtre. Touchez là, puis touchez Select. Cette fonction de recherche peut être utilisée dans plusieurs modes afin de retrouver n'importe quelle ressource, y compris les styles et les performances. Maintenant que la chanson est sélectionnée, touchez Add to List. Allez sur la page List Edit, et voilà notre chanson. Revenez sur la page Book pour ajouter deux autres chansons. Retournez sur la page List Edit. Vous pouvez modifier l'ordre des chansons en sélectionnant un titre et en touchant les flèches de la fonction Move. Une fois la liste prête, touchez Write. Nommer. Puis touchez OK pour confirmer le texte. OK, puis Yes pour enregistrer la liste. Ouvrez à présent la page Menu et décochez Unable List Edit. Touchez l'onglet Custom List. Voici donc notre set list. Appuyez sur Exit pour quitter Songbook. Il existe un éditeur pour Songbook gratuit, disponible en téléchargement sur corg.com. C'est un outil puissant et utile qui propose des importations rapides et multiples pour les fichiers standards MIDI et les MP3, ainsi que de nombreuses fonctions d'édition. Vous y trouverez aussi une vidéo qui explique en détail la fonction de l'éditeur. Merci. Merci. Merci.